Pente et perte Pente, les pentes désignent l'inclinaison ou la pente d'une surface, généralement mesurée en degrés ou en pourcentage. C'est la mesure de la déclivité ou du degré d'inclinaison d'un terrain ou d'une surface. Exemple, la pente d'une colline peut être raide, ce qui signifie qu'elle a une forte inclinaison. Les skieurs utilisent les pentes des montagnes pour descendre rapidement. Perte, les pertes désignent le fait de perdre quelque chose, généralement de manière involontaire. Cela peut se référer à la perte d'objets, de temps, d'argent ou même de personnes. Exemple, j'ai subi des pertes financières importantes en investissant dans une entreprise qui a fait faillite. Les pertes de mémoire peuvent être un symptôme de certaines maladies neurologiques. Différence, la principale différence entre les deux mots est que « pente » se réfère à l'inclinaison physique d'une surface, tandis que « perte » se réfère à la perte d'objets, de temps, d'argent ou d'autres choses. Les pentes sont mesurables et quantifiables, tandis que les pertes sont plus abstraites et peuvent être subjectives. Les pentes sont généralement utilisées dans le contexte géographique ou sportif, tandis que les pertes sont plus couramment utilisées dans le contexte économique ou personnel.